C'était la France qui nous a colonisés pendant 132 ans. L'Algérie a un très sérieux problème avec l'histoire. Alors non content d'avoir été élue avec un score de dictateur africain, Abdelmajid Teboun vous raconte l'histoire de l'Algérie pour les nuls. C'est plutôt pour les cotoreps en fait. C'est un espèce de roman complètement fantasmé et délirant de l'histoire de l'Algérie. Donc en fait, la France est venue en Algérie pour combattre l'islam et christianiser de force. Et c'est un énorme délire. Évidemment, vous allez voir ce qu'il dit, c'est du grand n'importe quoi. On va voir un petit peu le vrai du faux. On va en profiter pour parler des siècles barbaresques. Voir exactement pourquoi la France a été en Algérie. Et comprendre pourquoi c'était une excellente idée. Voir un peu ce qu'était réellement l'Algérie avant la France. En dehors de tout délire historico-politico. Mon luxe sur la commode algérien. Histoire de faire croire que, alors qu'en fait pas du tout. Les cours d'histoire pour les nuls. Je vous présente Abdelmajid Teboun, président de la République algérienne. Messieurs, dames, qui nous dit. L'Algérie a été choisie pour le vrai grand placement. Qui est de chasser la population locale pour ramener la population européenne. Combattre l'islam pour christianiser l'Algérie. Combattre l'islam pour christianiser l'Algérie. Le mec a complètement craqué son slip. C'est n'importe quoi. Écoutez ça. L'Algérie a été choisie pour le grand remplacement. Le vrai grand remplacement. Chasser la population locale pour amener une population européenne. Combattre l'islam pour christianiser l'Algérie. Et en faire une terre européenne. Avec des massacres. Avec une armée de Charles X génocidaire. Bon après il parle en arabe. Je ne comprends rien et on s'en fout. C'est évidemment du grand 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 n'importe quoi. Alors effectivement armée génocidaire. C'est pour ça que lorsqu'on est arrivé. Les français vous étiez 2 millions. Et quand on est parti en 1962. Vous étiez 10 millions et 40 millions aujourd'hui. Le président algérien à l'image de son peuple. N'est pas bon. Ni en maths. Ni en histoire. Bon je pourrais troller. Dire que le mec est complètement incompétent. Et qu'en fait il balance une soupe idéologique aux Algériens. Pour leur faire plaisir. Alors que rien n'est plus éloigné de la véritable histoire. Qu'est-ce donc que la véritable histoire. De l'Algérie. Les barbaresques. Le siècle. Les siècles. Parce qu'il y en avait plus d'un. Barbaresques les amis. Écoutez moi ça. La France a conquis Alger en 1830. Mandatée par les nations européennes. Congrédienne 1827. Pour mettre fin à des siècles de piraterie maritime. Et libérer des milliers d'esclaves chrétiens. La France n'a pas envahi un pays libre. Mais une province de l'Empire Ottoman. Effectivement dirigée par les turcs. Qui avaient envahi le Maghreb 3 siècles plus tôt. Et maintenu les tribus arabes et berbères. Dans un demi-esclavage. Ce territoire ne possédait ni route ni école. La population soumise à la charia était analfabète. Il n'existait pas d'hôpital. La mortalité infantile atteignait 50% en 1830. L'agriculture ne nourrissait pas la population. La piraterie était encouragée par les turcs. Les terribles barbaresques. Écumait la Méditerranée en quête de butins et de captifs. Pour alimenter les harems et les marchés aux esclaves. La France a créé la nation algérienne en réunissant des tribus éparses. Elle a baptisé le département du nom d'Algérie. C'est le décret de Schneider. Du 31 octobre 1838. La France a respecté la langue arabe et la religion musulmane. Elle n'a imposé ni le français ni le christianisme. La France a scolarisé le pays en construisant des milliers d'écoles, 50 lycées et 4 facultés. La France a soigné les Algériens en formant des médecins et en construisant 138 hôpitaux et des centaines de dispensaires. La France a doté l'Algérie d'une infrastructure moderne avec 5 aéroports internationaux, 23 ports, 4500 km de voies ferrées, 54 000 km de routes. La France a créé une industrie chimique, métallurgique, alimentaire. Elle a construit des usines, des barrages, 4 centrales thermiques et mis en valeur le pétrole et le gaz saharien qui rapportent aujourd'hui à l'Algérie 95-95% de ses recettes. La France a développé l'irrigation, l'agriculture et a séché les marécages, en particulier ceux de Mitija, devenu la plaine la plus fertile d'Algérie. Bon, tant qu'on est sur les barbaresques, on va dresser un petit peu mieux le tableau, les amis. Écoutez-moi ça. Parce que oui, ça a duré des siècles et pourtant si tu vas dans la rue pour demander aux gens, personne ne connaît même le mot barbaresque. Et le scénario type pendant les siècles barbaresques, c'est que toi, t'es un paysan en train de paisiblement préparer l'hiver quand tu vois un navire accosté. De ce bateau descendent des gentils musulmans qui viennent massacrer tes parents et capturer tous les jeunes du village pour en faire des esclaves. Ce qui fait que toi, tu te retrouves à ramer toute ta vie jusqu'à ta mort dans le bateau de ces pourris qui vont recommencer à faire la même chose encore et encore. Et ça, c'est si t'as de la chance. Parce que si t'en as moins, ils vont littéralement te couper la b*** pour faire de toi un gardien de harem. C'est-à-dire que tu vas pouvoir passer toute ta vie à voir ta sœur et tes copines d'enfance se faire b*** par un vieux sultan dégueulasse. Et je déconne pas, ils faisaient vraiment ça. Les femmes qu'ils capturaient étaient destinées à devenir des servantes ou bien des esclaves sexuelles dans des harem si elles étaient jolies. Et les gardiens de harem étaient des esclaves castrés. Mais ils capturaient pas que les femmes, ils capturaient aussi les petites filles. Parce que dans la religion de paix et d'amour, ça fait 1300 ans que le sexe avec les enfants est considéré comme un truc normal. Parce que leur prophète s'était marié avec une petite fille prénommée Aïcha quand elle avait 6 ans et a commencé à la b*** quand elle en avait 9. Et comme leur prophète est leur modèle comportemental, si tu veux faire pareil, hamdoulilah c'est halal. Et ces saloperies ont existé depuis l'antiquité ou plus précisément depuis la naissance de la religion de paix et d'amour. Mais on considère que c'est entre le 16e et le 19e siècle que le gros des razias a eu lieu. Entre 1 et 2 millions d'Européens et d'Européennes ont été déportés et réduits en esclavage. Et vous savez quand est-ce que ça s'est terminé ? En 1830 quand les Européens sont venus coloniser Alger avec le but établi de faire cesser l'esclavage des Blancs et des Noirs. On aurait peut-être pu l'indiquer dans le cours sur la colonisation, vous croyez pas ? Ça aurait peut-être été effectivement une bonne idée. Bon qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je vous spoil, c'est totalement vrai. Vous verrez après on a eu une petite discussion ici avec un dégénéré qui dit que c'est faux. Ici, on terminera la vidéo là-dessus. Mais il y a deux petites perles de Lugan, Bernard Lugan. Alors vous pouvez marquer Bernard Lugano. C'est Bernard Lugan que vous avez peut-être déjà entendu sur la chaîne ou ailleurs. Mais je vais vous le laisser parce que ce sont des petites PLS intersidérales qui font du bien de temps en temps à entendre. Écoutez-moi ça. M. Bercoff, bonjour M. Lugan. Bonjour M. En fait, ma question est plus positionnée sur le Maghreb, en particulier l'Algérie. On entend souvent que l'Algérie avant 1830 n'existait pas. En fait, je voulais que vous m'éclairiez un peu plus. Oui, j'ai écrit un livre sur la question qui s'appelle « Algérie, l'histoire à l'endroit ». J'explique. Le grand paradoxe, c'est qu'en Algérie, nous avons voulu des principautés brillantes. Clemsen, bougies, brillantes principautés, mais qui n'ont pas débouché sur la constitution d'un État. Au Maroc, nous avons eu Fès et Marrakech qui ont débouché sur la constitution d'un Empire. Alors pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas débouché sur la constitution d'un État ? Tout simplement parce que l'Algérie a toujours été écartelée entre deux voisins puissants, l'Empire marocain et la Tunisie également, qui est un vieil État qui existait plus à l'Est. Et l'Algérie est passée ensuite directement sous la colonisation turque au XVIe siècle, jusqu'en 1830, et après sous la colonisation française. Et c'est la France qui a créé l'Algérie. La France a créé l'Algérie, d'abord lui a donné son nom, et a rassemblé les populations à l'intérieur de frontières tracées par la France aux dépens du Maroc. Car n'oublions pas que toute la partie ouest de l'Algérie est historiquement marocaine. La France a détaché toute la partie ouest de l'Algérie, du Maroc, pardon, pour rattacher à la vie Colomb-Béchard. Toutes ces oasis sont des oasis qui sont marocaines. Tindouf est une ville marocaine. Et la France a donc créé l'Algérie, a constitué l'Algérie. Et plus encore, la France va lui donner le Sahara qu'elle n'a jamais possédé, pour une raison très simple, c'est qu'elle n'existait pas. Et de Gaulle va rattacher le Sahara à l'Algérie, et va créer cette Algérie, qui est un État qui naît véritablement au mois de juillet 1960. C'est le grand problème du Maroc et de l'Algérie, le grand problème de l'opposition entre ce vieil État marocain millénaire... Vous savez que quand Hugues Capé était élu roi de France... Au 997... Quand Hugues Capé était élu roi de France, la monarchie marocaine existe depuis deux siècles. Les Idrissides existent depuis le début du 8e siècle. Donc nous avons un vieil État, un vieil Empire millénaire, et au milieu, vous avez une zone qui va être conquise tantôt par le Maroc, tantôt par ce qui va devenir la Tunisie. Oui, écoutez, c'est pas fini. C'était moi ça. Vous savez, je donne dans mon livre le nombre de kilomètres de routes, etc. Nous avons laissé, nous en partant dans l'Empire, 220 hôpitaux modernes, 50 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Je ne pense pas que le dé turc d'Alger aurait été capable de construire tout cela. Voilà, monsieur, merci. Alors, je précise donc sur ce que vous venez de dire, mais ça a été beaucoup utilisé pour le... pas pour le civile, mais pour le génie militaire. C'est le génie militaire qui est beaucoup intervenu à ce niveau-là. Oui, mais peu importe, il vous a laissé des routes, le génie militaire. S'il n'y avait pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas la route de Mascara, qui était la première route qui a été faite. S'il n'y avait pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas eu les barrages. Si vous n'ayez pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas eu la bonification de l'amitié déjà. Elles auraient été faites avec l'avancée et technologique et industrielle automatiquement. Et vous seriez arrivés les premiers sur la Lune, monsieur, bravo, monsieur, c'est certain. Non, 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 mais c'est comme... Le métal qui a été utilisé, par exemple, pour la tour Eiffel, il provient d'où ? Alors là, monsieur, l'affaire était parfaitement bien étudiée, 97% vient du minerai Lorrain. Lorrain, c'est du baratin. Là, vous voyez, vous êtes dans la fausse histoire, vous êtes complètement l'esclave, vous êtes l'esclave de la fausse histoire, mais tout ceci est parfaitement... Tout ceci est parfaitement documenté. Oui, c'est ça, c'est du baratin total. Il y avait cette fameuse... Il y a eu une espèce de délire, mais totalement obscène et hallucinant, sur le fer de la tour Eiffel, venait d'Algérie, « Rendez le fer de la tour Eiffel aux Algériens ». Non, en fait, non, il vient du bassin Lorrain, du minerai Lorrain. Les gars sont... Enfin, je ne sais pas, les mecs, moi, je n'ai rien contre l'Algérie en tant que tel, mais je ne sais pas, regardez vers l'avenir et construisez votre pays, au lieu de chouiner du matin au soir. Est-ce que vous chouinez contre les Turcs ? Est-ce que vous chouinez contre ceux qui vous ont colonisé pendant toute l'histoire de l'Algérie, avant que vous deveniez l'Algérie ? Ben non, en fait, vous ne chouinez que sur la France, et vous venez en France pour chouiner sur vos anciens colonisateurs. C'est ouf, quand même, il y a des gens qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie, et leurs enfants et petits-enfants sont dans le pays du colonisateur, et chouine, c'est juste hallucinant. Alors que tu pourrais rester dans ton pays et le construire. Mais bon, encore une fois, moi, je ne suis pas Algérien, pardon, donc je ne sais pas. On va finir vite fait. Ici, on a Lofty, on s'en fout, qui dit « Ça, encore une fois, c'est parce que les vainqueurs écrivent l'histoire. » Donc, l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, sur l'explication de qu'est-ce qu'était l'Algérie, et qu'est-ce qu'était les siècles barbaresques, tout ça, tout ça. « Ça, encore une fois, c'est parce que les vainqueurs écrivent l'histoire. » « Tu te renseignes en étant neutre et en regardant les écrits de l'époque, tu te rends vite compte que le combat contre les barbaresques n'était qu'un prétexte. » Vous allez voir que le mec, il a vite perdu son Internet. Il est passé sous un tunnel très vite. Yann Fenech répond « C'est vrai que les radias sur les côtes françaises, la mise en esclavage de milliers de Français, les captives pour esclavage, est-ce ? » « C'est pas gênant. » Le castration et tout ça, c'est pas gênant non plus. Lofty répond « Sauf que ces dites radias, c'était le résultat de quoi, à la base ? » Alors là, mais vraiment, c'est de l'invention, mais totale. Les mecs s'inventent des délires, alors qu'il suffit de dire « Zut, je regarde en avant et je fonce et je construis mon pays. » Ça, je vous ai déjà dit, donc voilà. « Donc, ça venait d'où les radias de base ? De dettes que la France ne voulait plus rembourser à la Régence d'Alger. » « Quand la France a eu une sombre époque et qu'elle avait besoin de blé, c'est bien la Régence d'Alger qui leur a sauvé les fesses. » Ok, absolument rien à voir, nous répond Yann Fenech. « Donc, les barbares s'attaquaient à tous les pays. » Effectivement, pourquoi ce serait tous les pays et pas que la France si c'était une sombre histoire de blé et pas juste de « on se pointe sur l'océan avec des navires et on fout le Bronx partout où on veut et on met tout le monde en esclavage et on n'en a rien à foutre. » Donc, il sort cet article. « Les campagnes erasias des pirates et corsaires barbaresques se sont étendues le long des côtes européennes de la mer Méditerranée. » Blablabla. Mais aussi au large avec la piraterie contre tous les navires chrétiens, les pays principalement touchés par les raids et la piraterie barbaresques furent l'Espagne et le Portugal, les États d'Italie, la France, les îles britanniques, les Pays-Bas, l'Islande. Mais dans les faits, toute la localité portuaire européenne, tous les navires non musulmans pouvaient devenir des cibles si la situation le permettait. Yann Fenech, toujours, il vivait selon le modèle de leur prophète. « Radzia et Estla YouTube Vage » Je ne peux pas dire le mot trop souvent non plus. C'était leur modèle économique. Ici, on a quoi ? Entre 1716 et 1754, 19 navires du Danemark-Norvège ont été capturés avec 200 vis-hommes par les Algériens. La piraterie était donc un grave problème pour la flotte marchande danoise. Ah, référence incomplète. Le Danemark refusant de payer tribut au Deï d'Alger, Mohamed Ben Othman, les Danois entrent en guerre contre la Régence d'Alger. Ils perdent la guerre malgré leur bombardement et doivent racheter chaque esclave capturée au cours de la guerre à prix lourd. Vous voyez, vous aviez gagné cette guerre-là, c'est beau. Et puis ici encore, ça explique que les navires du commerce américain naviguant dans cette zone commençèrent à subir à partir de 1783 le pillage, la capture des équipages et leur vente sur le marché aux esclaves, etc, etc, etc. Et notre ami, comment s'appelle-t-il ? Lofty Sidelage est passé sous un tunnel. Car a priori, c'est très grave, il ne répond plus, il ne sait pas quoi répondre. Ou peut-être que juste, vu que c'est la haine et le bruit des bottes, il a décidé que ça ne valait pas la peine de répondre. Et probablement qu'il n'a pas lu et probablement aussi qu'il s'en fout et probablement qu'il restera bloqué dans sa fausse histoire et dans son baratin, comme disait Lugand. Baratin idéologique et histoire claquée. Au sol ! Bon allez, vous en pensez quoi les amis ? C'était Téboune qui nous raconte son histoire fantasmée de l'Algérie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des petits bisous. Je vous aime tous, sauf un. Mais je ne dirai pas oui, qui c'est ? Prenez soin de vous les petits loulous. Bon dimanche à vous ou lundi, si la vidéo sort lundi. Et à bientôt. Ciao, ciao ! Tu m'as créé la France. 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles. Vous n'êtes pas dans l'histoire, vous êtes dans la mémoire. Et l'Algérie est un pays à l'heure actuelle qui ne vit que par la fausse histoire qui a été écrite en 1962. Le métal qui a été utilisé, par exemple, pour la tour Eiffel, il provient d'où ? Alors là, monsieur, l'affaire était parfaitement bien étudiée. 97% vient du minerai lorrain. Sous-titrage Société Radio-Canada